Salut à tous, bienvenue dans le dixième épisode de Zelda 3T, où je suis toujours dans le temple de la sagesse, avec une clé, et finalement je suis en train de me dire que c'est peut-être pas une porte verrouillée que je cherche, enfin pas tout de suite, parce que depuis que j'ai résolu une énigme des blocs, ça a bien dû servir à quelque chose. Alors, à quoi ça a servi ? Ça a ouvert une porte. Donc je vais retourner voir exactement ce que ça a fait. Ça a ouvert une porte. Ici. Ça a ouvert cette porte-là. Aussi, j'ai accès à ce système de bloc, où à mon avis il faut rentrer un code secret. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est que je pense m'en souvenir. Et pourquoi lui, il est encore là ? Ah, je peux lui parler ! Tu ne vas pas me laisser m'en sortir comme ça, hein. Le code de la salle suivante est 1, 2, 0, 8, 6. Maintenant, va-t'en. Donc voilà, ça y est, j'ai résolu mon problème. 1, 2, 0, 8, 6. Ouais, ça peut durer longtemps comme ça. Alors, 2, 0, 8, 6. Voilà, 0, 8, 6. Le 8, et enfin le 6. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Ah ah ! Les gants de puissance ! Tu peux désormais soulever des rochers ! Ah bah ça c'est pas rien ! Allez bah sans plus attendre, allons voir ce qu'il se passe dans la 3ème entrée du donjon. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à visiter ? Ouh, non, pas grand chose. Ah ah ! Voilà, c'était ici. Troisième et dernière entrée. Ah bah voilà la porte verrouillée qu'on cherchait ! Ah, d'accord. Ça fait pas plaisir. Je peux pas aller plus loin. J'ai raté quelque chose. Est-ce qu'il restait un coffre dans les... Dans les salles où je suis déjà allé ? Ah oui, il y a un coffre là, en plein milieu. Et là aussi, en haut. Mince. Donc j'ai dû rater quelque chose. Ah non, d'abord je voulais prendre l'entrée numéro 2, excusez-moi. C'est celle-là. C'est celle-là. Ah oui, c'est... Euh, c'est l'entrée numéro 2, ça ? Ah oui, c'est l'entrée numéro 2, ça ? Ah oui, c'est l'entrée numéro 2, ça ? Ah donc, là il y a un coffre, que j'ai pas eu, et je sais pas du tout comment ouvrir cette porte. Là, je vois pas. Alors, c'est pas grave. Est-ce que je peux aller où j'avais envie depuis ici ? D'accord, donc c'est ce coffre que j'ai raté. Il y a des planchers interrupteurs un peu partout. Et là, je suis jamais allé. Mais c'est bizarre. Parce que pour arriver là, il faut passer par la porte verrouillée qui me bloque. Pour arriver là, par l'autre côté. Ce qui, à mon avis, est le seul moyen d'obtenir ce coffre. Et puis là, pour aller en bas... Pour aller en bas de cette salle, en plus... Je suis bloqué à cause de l'eau. Il reste beaucoup de mystère dans ce donjon. Comment je fais ? Et là, c'est l'énigme des blocs. Ah ! Alors là, je sais pas du tout comment faire. Peut-être qu'il faut... Qu'il faut sortir du donjon. Et trouver un autre objet. Genre les palmes. Avant de pouvoir continuer. Ce serait un peu dommage, mais... Là, je vois pas. Allons quand même revoir ce qu'il y avait par ici. Non, y'avait rien. Y'avait juste une salle avec... Avec un coffre. Avec un coffre que j'ai eu il y a longtemps. Alors, il faut refaire ça une fois de plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ! J'avais pas essayé ça. D'accord. Ça explique beaucoup de choses. Comment arriver dans les salles inaccessibles... Que je vais repérer sur mon plan. Voilà la clé. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, bah je comprends mieux. C'est bon. Maintenant, on peut... Pour de vrai, aller dans la troisième entrée. Ah, je suis content. Niveau 2, Temple de la Sagesse. Ah... En fait, il faut utiliser l'arc parce que... C'est beaucoup plus puissant que l'épée. Ah... Voilà, évidemment, on arrive ici. Et cette fois-ci... Les oranges sont baissées. La clé du boss ! Bon, alors il restera le dernier mystère. Qui est que... On a pas les palmes pour atteindre... La partie sud, là, avec les escaliers. Et le jour où on aura les palmes, il faudra penser à revenir. Parce qu'il y a forcément quelque chose d'intéressant à trouver sous ces vases. Non, 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 cette fois-ci, on va utiliser l'arc. Voilà. Bon. Dernière chose à faire. Aller rendre visite au boss... ... du donjon. Cool, un cœur. Et le boss du donjon, on avait... On avait trouvé sa porte... ... dès le début. En fait, on tombait tout de suite dessus depuis l'entrée. Ou presque tout de suite. Faut toujours repasser par... ... par ici. On va quand même aller voir s'il n'y a pas des cœurs là-dessous. Si. C'est quand même préférable d'avoir tous ces cœurs avant d'aller... ... d'aller tuer le boss. Encore un cœur. Une flèche. Oh, un crabe géant. Un géant, oui. Oui, géant, quand même. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à le toucher. Je pense qu'il faut le toucher quand... Ouh là là. Quand il a les pinces levées. C'est-à-dire au moment où c'est très dangereux. Je peux rien faire avec ça, je peux pas... Ah, si, d'accord. En fait, il suffit de lui lancer des pierres. Peu importe qu'il ait les pinces levées ou non. Comme souvent... ... pour tuer le boss, il faut utiliser le trésor du donjon. Ah, là il accélère. Ce qui est toujours inexplicable dans... ... dans les Zelda et dans tous les jeux d'ailleurs. Ah. C'est que plus le boss... ... est blessé... ... plus il devient puissant. Plus il devient rapide, agile et tout. Alors que la logique voudrait que comme il est blessé... ... ... il soit de plus en plus diminué. ... mais évidemment, ce serait pas très rigolo. ... Allez, on y est presque. Il va de plus en plus vite. Eh, calme-toi. Ah ! Merde, je vais me faire avoir. Non, non. Tu as trouvé un nouveau cœur. Ta vie maximale augmente d'un cœur. Et voici le deuxième pendentif. Le... ... le deuxième médaillon, pardon. Le médaillon de la sagesse. Souhaites-tu sauvegarder ta partie ? Oui. Mais la princesse, elle avait bien dit pendentif. J'en suis presque sûr dans le... ... au tout début du jeu. Ok. Demi-tour. Euh... On va récupérer des flèches ici, tiens. Ah, elles sont plus là. Ah bah ça, c'est pas sympa parce que... Quand on revient dans une pièce, les monstres réapparaissent. Mais les trésors sous les vases ne réapparaissent pas. Ok, alors, donjon numéro 2 terminé. Excepté le petit mystère qui reste, qui nécessite à mon avis les palmes. Donc, maintenant, on va pouvoir visiter tous les endroits pour lesquels notre route était barrée par des pierres. Voilà, voilà. Donc, ça sera pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour la suite de l'aventure. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada